Et bonjour jolie lumière, j'espère que vous allez bien, je suis heureuse de vous retrouver sous mon petit arbre pour la nouvelle guidance de la semaine sur la page. Je vous avais posté trois merveilleux calices, voilà, avec plein plein de belles énergies et d'inspiration pour, voilà, vous aider à pointer et vous centrer sur votre margie intérieure. Donc vous avez demandé de faire votre choix entre ces trois calices, donc je vais vous les remettre à l'écran pour que vous puissiez les voir, vous imprégnez d'elles si vous n'avez pas vu ces images sur la page, prendre le temps d'inspirer, d'expirer et de vous imprégner de la magie de ces calices. Une fois que votre choix est fait, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre sur le bouton pause et une fois que votre choix est fait, nous allons passer au tirage. Donc je vous ai fait déjà trois tas, j'ai utilisé pour cela le jeu de l'oracle des anges de Dorine Virtue et l'autre qui est le sens de la vie de Dorine Virtue. Donc j'ai utilisé ces deux oracles, donc on va voir qu'est-ce qu'ils vont nous dire. Donc premier tas, j'ai la carte hauteur et moment choisi. Pour les personnes qui ont choisi du coup le calice numéro 1, cela représente vraiment votre voix intérieure. On va vous inviter à regarder le livre qui est à l'intérieur de vous, à écrire, à concrétiser les choses car le moment est choisi pour justement concrétiser vos projets. Donc on va vous inviter vraiment à écrire les choses et surtout à écouter votre guidance intérieure. Vous voyez ce petit ange-là, il est en train de vous souffler des idées, il est en train de vous inspirer à écrire. Donc si vous avez un rêve aussi de concrétisation de livres, il est peut-être temps aussi de vous y lancer car c'est le bon moment pour avoir cet élan et surtout cette canalisation qui est là et qui a envie de s'exprimer. Donc il est temps d'écrire pour concrétiser les choses parce que votre cœur, votre âme a besoin de s'exprimer. Et surtout quand on vous dit que c'est le moment choisi, c'est le moment choisi pour vous de faire face au changement, de vous lancer dans un nouveau projet, de vous lancer dans quelque chose qui vous tient à cœur depuis un moment. Et de ne pas traîner, de ne pas reporter, c'est le moment. Si tu dois faire un choix, c'est le moment. La semaine dernière c'était plutôt introspection. Là aujourd'hui c'est passage à l'action. Tout est en place pour toi, donc lance-toi et n'aie pas peur d'aller vers tes rêves et tes projets. Les résultats vont être positifs. Donc vraiment lance-toi et écoute ton livre à l'intérieur de toi. Tu as plein de fantaisies à l'intérieur, tu as plein de projets à mettre en lumière. Donc il est temps d'avancer, c'est le moment. Donc jolie lumière, retrousse tes manches et vas-y fonce parce que là c'est le moment. Ensuite pour celles qui ont choisi, celles et ceux qui ont choisi du coup, le calice numéro 2. Ici on a le petit environnementaliste, ce petit ange qui est lié à l'environnement. Et ici on a ce récompensé. Donc qu'est-ce qu'on est en train de vous dire ici ? On dit clairement que vous avez peut-être besoin de passer du temps dans la nature, de passer du temps auprès des plantes, auprès des arbres, auprès de la nature. Peut-être que vous avez une baisse d'ancrage, c'est ainsi en tous les cas. Il est temps d'avoir de l'empathie envers vous-même, de vous récompenser pour tout ce que vous avez fait et de vraiment travailler sur le fait de comprendre que si vous avez beaucoup donné de vous-même aujourd'hui, il est temps de faire une pause. Il est temps de comprendre que si vous manquerez d'ancrage, si vous manquez d'énergie, c'est que vous avez trop donné. Donc là, il est vraiment le temps de vous poser, d'aller en forêt, de vous poser contre un arbre et de ressentir vraiment la récompense de ce temps que vous vous donnez à vous-même. Il est temps de vous concentrer sur cet équilibre et justement de ne plus agir pour les autres, mais d'agir pour vous-même. C'est important de vous récompenser, de récompenser votre enfant intérieur. Cela peut passer par vous faire un cadeau, manger un gâteau préféré, regarder un film préféré. Le plus important pour vous, c'est vraiment de vous concentrer sur ce qui vous fait plaisir, de prendre du temps pour vous, de prendre du temps en nature, de prendre du temps peut-être pour vivre cet enseignement par la nature. Peut-être même que vous vous inspirez peut-être des enseignements de la nature, de l'arboristerie, de la naturopathie, tout ce qui est attrait au vivant, au végétal vous intéresse, il est peut-être temps aussi d'écouter votre enfant intérieur et d'agir dans ce sens. Car on vous pousse vraiment à agir dans ce sens, de vous reconnecter à la nature et de retrouver la joie de l'enfant quand il joue dans la nature avec des petits bouts de voix ou qu'il joue dans la nature tout simplement parce qu'il se sent vivant, il se sent à sa place et il se sent aimé et soyez. Donc prends soin de toi, jolie lumière, et prends conscience de tout ça. Tu as trop donné de toi-même, il est temps de centrer tout ça en toi, pour toi, et ce n'est pas égoïste, c'est aligné, c'est juste pour toi. Donc dis-moi en commentaire si toi tu as choisi la calice numéro 2 et ce que tu vas mettre en place pour te récompenser. Ensuite, du coup, on a la calice numéro 3. Ici, on a protégé et ici, on a remarqué les signes. Alors, je pense que vous allez peut-être manquer de foi cette semaine, manquer peut-être de clairvoyant, si on peut dire ça comme ça. En tous les cas, on vous invite vraiment à vous centrer sur vous et à ne pas faire de choix un petit peu dans la précipitation. Remarquez les signes, remarquez votre ressenti par rapport à certaines personnes. Si vous sentez que cette personne n'est pas en adéquation avec vous, ben, fuyez parce que c'est un signe de vos anges qui vous disent que vous êtes protégés et que si on vous sépare de telle ou telle personne cette semaine, c'est que vous êtes sur votre alignement, vous êtes sur le bon chemin. Il y a peut-être des chemins qui se séparent cette semaine pour vous, mais ce n'est pas grave. Comprenez que l'univers vous protège en cela. Ça peut être cela, ça peut être aussi le fait que vous désespériez de ne pas avoir de signes par rapport à une indication, un indice par rapport à un projet ou je ne sais trop quoi. On vous dit de regarder les signes. Peut-être que cette vidéo est déjà un signe en soi pour te dire qu'il ne faut pas que tu désespères et que tu es protégé dans chaque changement que tu essayes d'opérer en ce moment. Donc, essaye de voir que toutes les plumes que tu vois, les pièces de monnaie, tout ce qui est attrait finalement à l'énergie de tes anges est déjà là. Essaye vraiment d'ouvrir ton regard à cela, d'essayer d'ouvrir vraiment ton regard à l'amour qui est déjà en toi et que l'amour est toujours là autour de toi, que tu es toujours aimé. Donc, tu es en sécurité, tu es protégé. C'est vraiment ce que tes anges ont envie de te donner cette semaine. C'est ce sentiment d'insécurité que tu as. Il est comblé en toi par la source, par tes anges et surtout par cette capacité en toi que tu as de communiquer avec eux et de voir les signes qui sont déjà présents, toujours avec toi et en toi. Donc, on s'est dit aussi, c'est exact. Les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Les signes que tu attends vont se manifester cette semaine pour toi. En tout cas, n'hésite pas à me faire ton petit retour en commentaire pour savoir si cette guidance t'a parlé. N'hésite pas aussi à partager cette vidéo si elle t'a plu. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via mon site lillybull.com ou sur Messenger. Je serai ravie de vous faire un petit audio pour vous expliquer ce qu'est une guidance. Je réalise également des soins énergétiques, des merveilleux talismans. Alors, n'hésitez pas à me contacter pour faire tout cela avec moi. Je vous fais des gros bisous du cœur. Prenez soin de vous. Et à très bientôt. Vous avez dû entendre mon chien qui est en train de régurgiter son herbe. On vous fait des gros bisous. Ulca, tu fais un bisou ? Elle est occupée à faire ses petits trucs de chien. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous du cœur. Et à très vite.